C'est ce que vous avez fait pour vous parler de la télévision et de la télé de toutes les générations. Nous venons aujourd'hui sur les émissions Zoom Politique. On va vous parler de la télévision et de la télévision. Comme nous l'avons fait samedi, nous allons voir les législatures. Nous allons voir les étapes de l'État, les commissions, les compréhens, les compréhens, les compréhens. Nous avons vu les élections d'élections, les gens nous permettront de nous donner des téléspectateurs en Galam TV. Voilà, c'est ce qu'on va faire là. Je vous le dis à Amati Bekter. Je vais vous parler à un plateau de Zoom Politique. Comme nous l'avons fait aujourd'hui, on est venu sur le site de Galam TV. C'est ce qu'on a fait pour nous. On a montré sous la télévision entre les téléspectateurs et les yeux de la télévision. On a suivi sur notre télévision à travers Galam TV. On a suivi sur la télévision sur YouTube, Facebook. Et depuis tout le monde a été évolué à 7 années, ils ont été réveillés et à leur retour sur le Zoom politique. Et c'est ce que vous avez dit, c'est le 14ème législateur. Tout ce que vous avez dit, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a été évolué. En tout cas, je sais que vous avez parlé de toutes les réformes de Paris et de toutes les rapports de la commission. Je n'ai pas eu un grand nombre de réformes de l'Assemblée nationale. Je suis un galavité de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a vu sur l'ASCAN. Ils sont sur Facebook et Youtube. Et ils sont partout dans le monde. Ils sont très nombreux. Mais je sais que c'est ce qu'on doit faire dans l'Assemblée Nationale. Après, tu vois la vidéo. Si tu vois la vidéo, les Sénégalais vont aller à l'hôpital d'Antec. On a vu ce qu'on doit faire en sorte que les maladies se trouvent à l'hôpital. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Effectivement. On a entendu des informations qu'on doit faire. Les maladies se trouvent à l'hôpital d'Antec. Ce n'est pas normal. Parce que si on doit faire ce qu'on doit faire, C'est ce qu'on doit faire. On doit faire communiquer. On doit savoir que l'ASCAN est très bien. D'ici 6 mois, on peut régler tout ce qu'on doit faire. On peut prévoir et évacuer les maladies. On a vu l'hôpital Aristique d'Antec. On a vu ce qu'on a vu depuis l'indépendance. On a vu ce qu'on a construit dans l'Atum de 1906. On a vu ce qu'on a vu dans l'Hôpital de Sénégal. On a vu ce qu'on a fait de faire. Pour les familles diminuer. Mais si on a vu ce qu'on a vu dans l'État du Sénégal, On doit avoir une structure de tabacard. On doit vraiment informer les citoyens à temps réel. Tout ce qu'on a pu faire. Mais si on a dit que les mesures de l'hôpital, On a vu ce qu'on a vu dans l'Hôpital. Tout le monde a fait des mines. Il faut faire 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 des maladies. Il faut faire des maladies. Il faut faire des maquettes espagnoles. Il faut l'imposer aux Sénégalais. Il faut faire des mesures adéquatées à la norme. Parce qu'à chaque fois, on a fait un hôpital ou un ascenseur Il faut faire des services publics. Il y a des entretiens. Il y a des problèmes. Il y a un énorme problème. Surtout aux Sénégalais. Ce qu'on a besoin, c'est une fèvre. Et si on est dans l'Hôpital, il y a des problèmes. C'est ce qu'on doit faire. Ce n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, on a des maladies. On a des maladies. On a des maladies. On a des maladies. Mais si on est dans l'Hôpital, il y a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies. Est-ce qu'on doit attendre un hôpital d'Antec ? Sans que l'hôpital d'Antec soit une maladie. Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut le faire. C'est une stratégie. Mais quand on est dans l'Hôpital, on peut le faire à bon coup. On peut transférer la maladie. Et malade, on a des maladies. Les maladies doivent être familiarisés. Il y a de la confiance et il y a de la confiance et il y a de la confiance. Dans l'État du Sénégal, il devait y avoir des systèmes que vous connaissez. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait un certain nombre d'entreprises. Mais si vous voulez que la reconstitution soit à zéro, il y a des impacts de la population et les patients. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait un émission politique. Donc, comment on parle avec Muntaga ? Comme l'Assemblée, les élections sont déjà prises. Nous sommes présents, la Commission, la Commission et les présidents. D'abord, quelle est l'ensemble ? D'abord, le Relou Ensemble national, c'est la deuxième institution de la République du Sénégal. L'institution qui a le droit du gouvernement est le contrôle de l'exécutif. L'exécutif est le président de la République et son gouvernement. C'est ce qui a le droit du prérogatif du Sénégal. Il a le droit du prérogatif du vote des lois et de propositions de lois. Il a le contrôle de l'exécutif du gouvernement. Il a le contrôle des services publics. Il a le contrôle des propositions de lois et de propositions de lois. Il a le droit du public. Oui, c'est ce que je comprends. Si vous avez l'ensemble du débat, c'est ce qui a le droit du débat. Je vous remercie de votre débat. Il est devenu un débat. Il est devenu un débat. Je vous remercie de ce débat. Il est devenu un débat. Les compositions sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes. La majorité absolue n'a jamais été le débat. Mais nous devons aller à l'ensemble du bureau d'ensemble. En ce qui concerne l'ensemble du bureau d'ensemble? Pour l'ensemble du bureau d'ensemble, on y a une réglation. Ce que vous connaissez dans l'article 11. Si vous connaissez dans l'ensemble du bureau d'ensemble, on est dans l'article 13. L'article 11 a l'air qu'on va aller à l'ensemble du bureau d'ensemble. La première séance est la première séance extraordinaire. Cette séance est convaincue dans la plénière. C'est-à-dire que si vous entendez la plénière, c'est l'Assemblée de l'Assemblée, les députés qui devraient s'éteindre. Les députés qui devraient s'éteindre, ils devraient présider cette séance. Et l'article 2 qui devraient présider l'Assemblée de l'Assemblée, c'est le douanier d'âge. Le douanier d'âge est le plus important de lire l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il peut être plus important de lire l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, si le président Abdel Ayao est démissionné, il peut être à l'âge de lui. C'est-à-dire qu'il peut être député Yifama. Oui, on peut l'attendre. Mais le douanier d'âge est le secondaire, c'est les deux secrétaires. Ils sont les plus importants de lire l'Assemblée nationale. Ils sont les plus importants de lire l'Assemblée nationale. Mais quand on a dit que le douanier d'âge est le secrétaire, ils ont appris à l'appel nominatif. Madame, ils rappellent les députés. Qu'est-ce qui a fait pour l'appel nominatif? Madame, l'appel nominatif est le député. Ils le rappellent. Ils le rappellent. Il est présent. Il ne peut pas dire qu'il est atteint. Parce que l'appel nominatif a été atteint. Madame, l'appel nominatif est le député. La moitié des députés est plus un. Ils ont la majorité absolue. Parce que le président n'est pas atteint. L'Assemblée nationale a été renvoyée. Parce que nous avons pris la décision. Comme ça, 83 députés ne sont pas à l'Assemblée nationale. Ils peuvent installer le président. Ils peuvent passer au vote du bureau. Maintenant, le président a fait appel nominatif pour savoir que l'appel nominatif est atteint. L'appel nominatif, le président n'est pas à l'Assemblée nationale. Ils ont l'appelé. Ce sont des 4 heures avant. Le président a fait l'appel. Il a dit qu'on a dit qu'ils veulent être président. Si on veut être président, si on veut être président, il est seulement à l'Assemblée nationale. Ou à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée nationale. Ils ont dit qu'ils sont deux candidats pour avoir un candidat qui est présenté comme président. ou à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée nationale? Oui, c'est ça. Parce qu'il faut que l'appel n'est pas à l'Assemblée nationale. Parce qu'avant, vous devriez construire des groupes parlementaires. qui sont des groupes parlementaires, mais qui peuvent être soutenir un candidat pour les déposer? C'est ce que j'ai dit avant. C'est ce qu'ils ont dit avant. Si on a fait des propositions, pour trouver des accords, il y a des candidats qui ont été soutenus pour pouvoir pouvoir être soutenir. Mais le président a fait des appels nominatifs. Pour protéder à ce qu'ils veulent, pour être président de l'Assemblée nationale. Si on a deux ou deux, on va prendre le vote. Le vote, c'est qu'il y a de l'année. Les secrétaires, on va voir les plus jeunes âges savoir lire et écrire. On va voir lire comme ça. On a fait des rappels des députés. On a fait des bulletins pour les voter. On a fait des votes pour être président de l'Assemblée nationale. Donc, vous allez continuer. Vous lirez comme ça, comment ça rappelle les députés. Ils ont donné un bulletin sur les votes. C'est secret. C'est un vote pour savoir qui vous votez. C'est un vote pour aller à l'urneu pour ne pas le voir. Mais on a fait un appel un nominal. C'est un vote pour être président de l'Assemblée nationale. Si on a voté, on a fait le député. Si on a voté, on va aller calculer les votes. Mais si on est dans le premier tour, on a regardé que personne n'a pas la majorité absolue. On a démarché sur ce que c'est le deuxième tour. On a fait lire à des candidats. Si un candidat, si on est dans le premier tour, on l'a dit qu'on a démissionné. Donc, on a fait le deuxième tour. C'est une majorité absolue. Si on a une majorité absolue, on a déclaré le président de l'exercice de l'Assemblée nationale. Si on l'a installé, on l'a installé directement. Si on l'a installé directement, on a pris la fonction. On a fait présider l'élection des autres bureaux du membre de l'Assemblée nationale. Il y a un doyen d'âge avec les secrétaires. Ils sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Il a déclaré la séance ouverte. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Vous avez l'adopter, vous avez l'adopter, vous avez l'adopter, vous avez l'adopter. Vous êtes venu à l'exercice de l'Assemblée nationale. Vous avez l'adopter des vice-présidents. Le premier vice-président jusqu'à l'huitième vice-président. Un groupe parlementaire a le droit de déposer cette liste. Il y a le droit de déposer cette liste. Comme nous avons voté à l'Assemblée nationale, nous avons voté à l'appel nominatif. Qui est d'accord ? 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 Il y a l'adopter. Il y a le député pour gagner les vice-présidents. Comme nous avons régalé. Un, deux, trois, huit. Il y a le déclaré. Il y a le vice-président. Il y a l'adopter. Mais vous êtes des groupes parlementaires. Exemple. Il y a deux groupes. Soit il y a un ou cinq groupes. Ou ça dépend. On veut savoir que les groupes parlementaires et l'Assemblée nationale n'ont pas deux groupes. Non, les groupes parlementaires n'ont pas de limite. Mais ce que j'ai, c'est une norme. C'est de résister aux groupes parlementaires. Parce que les groupes parlementaires, les 10 députés peuvent former un groupe parlementaire. Il faut avoir 10 députés. Il y a un groupe parlementaire. et ce qu'on appelle les non-alignés. Parce que si on regarde les 10 députés, si on est dans un groupe parlementaire, il y a 10 députés. Ils sont dans les non-inscrits. Les non-inscrits, ils inscrits dans un groupe parlementaire. Mais les groupes parlementaires n'ont pas de limite. mais le nombre de députés ils ont imposé au fur et à mesure qu'ils ne pouvaient plus dix députés pour construire le groupe parlementaire. Et un député aussi n'a pas de nombreuses groupes parlementaires. C'est ce qui l'a interdire. Est-ce que Taïdi, vous pouvez expliquer aux Sénégalais qu'ils se trouvent à quel groupe parlementaire et à quel rôle du groupe parlementaire? Il y a des groupes parlementaires. Il y a des groupes parlementaires. Il y a des groupes parlementaires. Il faut qu'il y ait des visions politiques. Ils ont des bases politiques. Et les groupes parlementaires, personne n'a pas été formé dans l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts personnels. Les lois intérieures de l'Assemblée nationale ne sont pas à l'aé. Il faut construire des groupes parlementaires avec les députés qui ont une ligne de conduite, une voie pour défendre les intérêts personnels. Ils sont les mêmes. c'est un groupe parlementaire en fonction des trois groupes parlementaires. C'est un groupe parlementaire de Libertés et les deux éminés de l'Assemblée nationale. Un groupe parlementaire bénéficie par des députés qui vivent la politique et valorisent un ordinateur des objectifs. Ils font dire des principales pour faire des décisions. Les deux ont été informés du groupe parlementaire et du vice-président du groupe. du groupe parlementaire parce que le président du groupe parlementaire n'a pas l'occasion de réunir des présidents parce que comme président de la commission et le président il n'y a pas de réunir. Mais avec l'assemblée, nous avons vu que la majorité n'a pas d'argent trop trop parce qu'il n'y a pas de différence entre 83 et 80. Maintenant, le groupe parlementaire, vous pensez par rapport à ce qu'ils avaient et que l'on a en train de faire, est-ce qu'il va y aller ? Non, on peut y aller. Parce que si vous regardez, ce qui est la majorité absolue, pour que les partis au pouvoir n'ont pas. Nous devons dire majorité mécanique. Si vous entendez, la majorité est une majorité. Les gens qui ont fait la majorité à la loi, qui sont venus à l'Assemblée nationale pour une proposition de loi, sans débat et sans débat. Parce qu'ils ont fait la majorité. Et l'Assemblée nationale, on sait que la majorité est l'importée. On a fait la majorité, mais ils ont fait la majorité, avec les droits et les propositions. Mais le groupe parlementaire, on a reconnu l'Assemblée nationale. C'est la première fois que nous avons vu l'histoire du Sénégal. Nous avons l'Assemblée nationale pour l'équilibre. Parce que l'Assemblée nationale, le débat, elle est démocratique. Si vous connaissez une proposition de loi, vous avez le droit d'inscrire dans la liste des débatteurs, pour qu'il faut prendre la parole. Mais de l'après aussi, dans la liste des débatteurs, nous devons prendre la parole dans l'hémicycle. Pour qu'il y ait une proposition de loi, l'Assemblée nationale peut recevoir des ministres pour pouvoir défendre le budget, ou pour pouvoir faire quelque chose. Si l'orateur a le droit de 5 minutes, c'est le premier tour. Mais si l'on est au deuxième tour, nous devons prendre 3 ou 2 minutes pour qu'il n'y ait plus de temps. Le nombre de députés en général ont pris la parole à l'Assemblée nationale. C'est le débat du débat. Il s'est organisé sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'exemple, comme nous avons parlé de projet de loi et de proposition de loi, et nous nous suivons, nous ne savons pas ensemble, mais nous ne savons pas ce qu'il y a ensemble. Projet de loi et de proposition de loi, c'est le président de la république ou le gouvernement qui dit que c'est une nécessité. C'est une demande sociale. Le président de la république via son premier ministre peut saisir le président de l'Assemblée nationale un projet de loi. Le président de la république Le projet de loi va saisir ses membres pour convaincre une session extraordinaire pour convaincre les députés qui sont venus au premier ministre qui a fait le projet de loi. Nous devons voir le projet de loi. Nous devons voir la commission des lois. La commission des lois est-ce que ce sont les nécessités pour l'exemple ? Il y a des propositions de loi qui nous a dit des membres de l'Assemblée nationale. La commission des lois n'a pas de problème. Il n'a pas de problème pour régler les problèmes. Il y a des propositions qui ont dit qu'il y a des nécessités. Pour le projet de loi, c'est le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir informer tous les membres de l'Assemblée nationale qu'il y a des projets de loi pour qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce que nous devons voter pour faire un débat pour qu'il y ait un droit pour faire des amendements pour faire des points de vue pour faire des consignes pour qu'il y ait des choses pour qu'il y ait des choses parlementaires ou des députés qui ont dit que c'est un nécessiteur pour qu'il y ait des lois. Nous proposons aux commissions des lois. La commission des lois est d'informer le président de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait le président de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des propositions de loi pour qu'il y ait des députés pour qu'ils signent pour qu'il y ait à l'Assemblée nationale pour qu'ils votent. Mais à 14h, on peut attendre qu'ils ont apprécié pour qu'ils ont apprécié leur proposition de loi et leur proposition de loi. Est-ce que cela n'est pas l'attention que l'on peut attendre pour qu'ils acceptent la majorité et que les gens acceptent ça? Effectivement, je l'attends. Si il y a une seule condition, si il y ait une proposition de loi pour qu'il y ait une proposition pour qu'il y ait l'Assemblée nationale pour qu'il y ait l'Assemblée nationale pour qu'ils ont apprécié la majorité, la majorité absolue. La majorité c'est qu'une personne soit une majorité pour qu'il y ait les propositions et la loi pour qu'il y ait un rapport à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait l'Assemblée nationale. Je suis convaincu qu'il y ait les députés qui ont voté dans l'Assemblée nationale. Mais non, il y a des bases politiques qui ne peuvent pas voter pour qu'ils danser l'Assemblée nationale ou la population qui font que les Assemblées Le président de la République du Sénégal, M. Makisal, son excellence, est pour l'avancement de l'ASKAN. Je vous souviens de la déclaration de politique générale de l'ASKAN. Si on nomme le premier ministre, c'est la déclaration de politique générale. Il faut en faire une déclaration de politique générale. Il faut en faire devant le Parlement, devant les députés de la République. Il faut saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Il faut saisir le président de l'Assemblée nationale. Il faut faire ma déclaration de politique générale. Il faut informer tous les députés de l'AsKAN. Le premier ministre devait faire une déclaration de politique générale. Dans cette déclaration de politique générale, le Premier ministre a eu un député par le Parlement pour les députés. Il a eu un député qui est en train de se faire un peu de député. A ce gouvernement, il a eu un peu de député qui est en train de se faire un peu de député. Mais il a eu un député qui est en train de se faire un peu de député. Est-ce que les députés peuvent se faire un peu de député? Est-ce que l'on peut se faire un peu de député qui est en train de se faire un peu de député qui est en train de se faire un peu de député? Je sais pourquoi l'on peut se faire un peu de député qui est normalement dit que le Premier ministre a fait une déclaration de vote pour censurer. Si on a voté pour un vote de censure, le Premier ministre a démissionné. Puis, pour le Premier ministre, nous serons en train de se faire un peu de député en train de se faire un peu de député. Mais, là, on parle ce qu'il ne s'est pas fait un peu de député. Oui, c'est qu'il le y ait pas de député. Mais en général, on ne sait pas de quoi il s'est passé. Mais ce n'est pas que d'autres pour nous. C'est ce qu'il y ait de partir du Premier ministre, qui a eu des majorités absolues. Nous voulons la voter. Et même 43 députés pour se faire un député en termes de déclarations. C'est ce qu'on appelle la commission ad hoc. Pourquoi est-ce que la commission ad hoc? La commission ad hoc, c'est qu'on choisit des députés. Les députés ne sont pas amenés. L'Assemblée nationale a le droit de la mission. Il faut qu'on ait une commission ad hoc. La commission ad hoc a le droit de la responsabilité. Pourquoi est-ce qu'on peut rendre compte de ce qu'on appelle l'Assemblée nationale? Pour le travail, on s'entend. C'est ce qu'on appelle et ce qu'on appelle. La commission ad hoc, si on a un député, on a conseillé la commission ad hoc. Mais si on s'entend, on a une information judiciaire. C'est ce qu'on appelle la commission ad hoc. Et si on rend compte de l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle la commission ad hoc. C'est ce qu'on appelle la commission ad hoc. Mais n'empêche que si on a une affaire amée, on a le droit d'avoir une commission ad hoc. Pour lesquels qu'on appelle la commission ad hoc. C'est de l'intérêt général et de l'ashtachat. Du coup, on s'entend. C'est ce qu'on appelle, c'est en train de se passer. II me confèrent la commission. Je sais que c'est ce qu'on appelle Exacte. Il y a des décisions, il y a des décisions, il y a des décisions de l'intérêt général et de l'intérêt d'Ascan. C'est une bonne chose parce que l'Ascan est une bonne chose. Il y a des décisions, il y a des décisions pour que l'Ascan soit député. Mais quand on l'a dit, il faut que les familles libérales de l'intérêt général et de l'intérêt général, il y a des décisions pour que l'Ascan soit député. Est-ce qu'il y a des décisions pour que l'Ascan soit député ? Il y a des décisions pour que l'Ascan soit député par la majorité. Est-ce qu'il y a des décisions pour que l'Ascan soit député ? Non, on a beaucoup d'attention. Mais ce qu'on a dit, c'est l'intérêt général. Il y a des décisions pour que l'Ascan soit député par l'Ascan soit député par l'Ascan. Et il y a des décisions pour que l'Ascan soit député par l'Ascan. Et l'Ascan soit député par l'Ascan a une fois de l'Ascan. Il y a un peu de visage. On a toujours eu des décisions pour que l'Ascan soit député par l'Ascan. Le premier ou deuxième, le secrétaire général, le secrétaire général et le secrétaire général. Nous leur avons une réunion d'un samedi. si on a un film, on peut les faire plus de zoom Je vous remercie d'avoir beaucoup de gens à Amad Vick, ce qui s'est passé dans les emails, ce qui est très bien pour les spectateurs qui ont été touchés Donc ce qui est le même temps de faire, tout ce qui est fait, on va installer les députés, on va installer tous les bureaux, on va y aller ensemble. Nous ensemble. Vous savez, vous allez voir ici sur la télé de toutes les générations. Vous êtes en train d'y aller avec nous et nous sommes en train d'y aller. Donc, nous sommes en train d'y aller. A bientôt.